À table ! Mais tu fais quoi Loulou ? Ben j'ai préparé à manger, tu veux goûter ? Non mais ça c'est la nourriture imaginaire ! T'as une cuisine imaginaire dans une pièce imaginaire ? Oui t'as raison, je crois que je passe trop de temps à jouer à la dînette avec les enfants. Allez viens on se remet au boulot, c'est un peu vite. T'as raison. Et voilà, la dernière fois on s'est arrêté là. Il y a les rails, les montants, l'électricité. On a isolé et plaqué le plafond. Et maintenant on va passer au mur. Mais avant ça il va falloir faire un coup de propre sur le sol pour pouvoir faire un ragréage et ainsi fixer tous les montants définitivement. Allez c'est parti ! Une fois le sol nettoyé, on applique un primaire d'accrochage. C'est bien ? Oui. J'ai fini la journée, je descends à la case. Allez, on se remet au boulot parce qu'il ne va pas s'appliquer tout seul. On a attendu que le primaire d'accroche sèche, puis on a étalé et étiré le ragréage. Et voilà le résultat après séchage. Bon, il faut encore un peu poncer, mais déjà on a un sol beaucoup plus lisse. Et ça fera une bien meilleure base pour pouvoir fixer définitivement les montants, mais aussi poser le sol parce que c'est pas pour tout de suite, mais on sera quand même content le moment venu d'avoir un sol lisse. Allez, on commence par fixer tous les montants dans les rails. Il faut un montant tous les 60 cm. Et il doit être bien de niveau. Alors j'utilise un niveau aimanté que je mets sur le montant. On vérifie en haut, en bas, et hop, on s'artit. Et on recommence l'opération pour tous les montants. Une fois que les rails et les montants sont installés, ça servira de base pour fixer l'isolant et le placo. Ensuite, on a décidé de rigidifier les montants. Il nous restait plein de suspentes, alors on a décidé de les plier et de s'en servir. Vous allez voir. On perce un trou dans le mur. On y insère une cheville à frapper. Et on visse une suspente dans le mur et dans le montant. Moi, j'ai fait tous les trous du bas, mais Sylvain veut également rigidifier en haut. Il fait tous les trous à la chaîne et il insère les chevilles à frapper et les suspentes. Moi, je passe juste après et je visse les suspentes dans les montants. Aujourd'hui, on s'attaque au traitement des murs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai arraché les pots de placo et toute la misère qui était collée sur les murs, on a trouvé beaucoup de champignons derrière, beaucoup de salpêtres et choses dans le genre. Donc, avant de mettre l'isolant et de plaquer, on va traiter tous les murs au fongicide. Alors, j'ai préalablement nettoyé les murs. Aujourd'hui, on attaque l'isolation et vu qu'on est au mois d'avril et qu'il fait encore moins de degrés ce matin, je pense que c'est le bon moment. On a choisi de la laine de verre en 120 mm d'épaisseur. Donc, pour avoir quand même une couche suffisamment importante pour nous couper du froid, évidemment. C'est parti ! Les gardiens, les Viosa. Ça y est, l'isolant est placé. On va pouvoir plaquer toute la cuisine. Je commence par décharger le placo et comme vous vous en doutez, ce n'est pas la partie la plus rigolote. 500 kg de placo plus tard, j'ai mal au bras. On peut voir que mes équerres tiennent bien parce que du coup, ça repose sur les rails. Alors, certes, ça repose sur plusieurs rails, mais ça tient. Maintenant, il faut commencer. La première étape avant de poser une feuille de placo, c'est de découper la feuille de placo à la bonne hauteur. Donc là, on a acheté du placo en 2,60 m parce qu'on a un plafond qui varie entre 2,56 m et 2,54 m. Un truc comme ça. Là, j'ai fait ma mesure. Donc, je vais répercuter la mesure et couper. Pour la découpe, ce n'est pas compliqué. Il suffit de mettre un coup de cutter sur le trait. Pas besoin de rentrer de 13 mm. On ne cherche pas à découper la feuille d'un seul coup. Voilà. La découpe a été faite. On appuie sur la plaque et voilà. Le placo se casse et on remet un coup de cutter pour aller découper l'autre feuille qui est derrière. Ensuite, il suffit de prendre la plaque et la mettre en place. Il existe un outil pour soulever la plaque de placo quand on la met en place parce qu'il est écrit sur un DTU, je ne sais pas lequel, que le placo ne doit pas toucher le sol. Moi, je n'ai pas cet outil. Donc, ce que je fais, c'est que je mets un bout de placo au sol. Je pose ma plaque sur mon bout de placo et une fois que la plaque est vissée, je tire mon bout de placo sur lequel est au sol. Donc là, on a une évac. Donc, on va mesurer les vacs, faire le trou et comme ça, quand on présente, on rentre les vacs dans le trou. Alors là, j'ai un petit souci parce que la feuille doit passer derrière le rail et c'est l'autre feuille qui vient mourir contre. Mais du coup, je ne peux pas l'emboîter parce qu'il y a le rail. Donc, on va enlever un petit bout. Et voilà. On met quelques vis pour que la plaque tienne puis on enlève la cale. Ensuite, on met une vis tous les 30 cm environ, ce qui représente une trentaine de vis par plaque. Et puis, on recommence l'opération jusqu'à ce que toute la pièce soit plaquée. Entre l'isolant et la plaque de placo, il y a très peu d'espace. Donc, il est préférable de percer les plaques avant de les plaquer pour faire sortir les câbles électriques. On gagne du temps comme ça. Pour ce qui est des embrasures tout autour des fenêtres, je fais ça en dernier. Ça me permet d'utiliser les dernières chutes de placo, d'isolant, réduire les pertes et puis faire un chantier zéro déchet. Et à ce sujet, j'ai une question. J'ai eu deux avis contraints de deux collègues qui se sont passés concernant les briques. Est-ce qu'il faut faire un béton projeté, un cunitage ou quelque chose comme ça pour figer les briques dans le temps ou est-ce que c'est pas la peine étant donné qu'on double en placo toute la partie ? Ça suffirait. Un troisième avis me serait utile de savoir si c'est vraiment nécessaire de le faire, si c'est obligatoire ou si c'est vraiment optionnel. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me serait quand même grandement utile. Allez, on se remet au boulot. Et voilà le résultat. C'est plaqué des murs au plafond. Il ne restera plus que les envoisures à faire. Et voilà, la cuisine, c'est fini. Enfin, pour le moment, on va passer aux pièces d'eau et aux chambres. Ensuite, on fera le salon. L'idée, c'est de plaquer toute la maison et de faire ensuite une grosse session avec les bandes à joint. C'est suffisamment pénible comme ça à faire les joints. Donc, on préfère claquer toute la maison d'un coup et être débarrassé. Du coup, les prochaines fois, vous verrez les pièces d'eau, donc la salle de bain, le WC, la buanderie qu'on va faire en un seul bloc. On fera les chambres en simultané. Et puis ensuite, on fera... La vidéo d'après, on fera le salon et le câblage du tableau électrique. Ah oui, ça, ça ne va pas être une mince affaire. Surtout que... Comme pour beaucoup de choses, je n'ai jamais fait, donc on va improviser. Alors, le mieux pour ne rien rater, c'est de s'abonner.